Musique On va me le dire dans l'espace commentaire On va augmenter le temps Voilà c'est parti Centre de commandement VS Tornad Attention résultat dans 3, 2, 1 Let's Musique 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 Et bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous avez la patate Écoutez aujourd'hui on c'est Redraws GTA 5 PC avec un mode que vous connaissez Puisque c'est pas la première fois Dont j'en fais une vidéo C'est bien évidemment le mode Tornad Vous me l'avez demandé à de multiples reprises Nous allons faire le test des nouveaux véhicules Du DLC entre guillemets Trafic d'armes et militaires dans la Tornad Pour voir quel est le véhicule Qui est le plus susceptible De passer Qui est le véhicule le plus résistant Et qui pourra passer dans une tornade Donc j'espère vraiment que la petite vidéo va vous plaire Si c'est le cas comme d'habitude Vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir Et à me donner d'autres idées de tests à faire Dans l'espace commentaire Que ce soit avec des modes Ou même sur GTA Online Alors on va d'abord passer avec la petite moto de Franklin Je vous invite aussi à m'ajouter sur Snapchat Je me suis mis Voilà je raconte un petit peu ma vie Donc si vous avez envie de vous amuser Ou de me voir raconter ma vie Parce que voilà j'ai rien d'autre à faire Bah ajoutez moi sur Snapchat Le lien se... Enfin le lien Le nom sera dans la description Si il y en a qui sont intéressés En plus le pire c'est que je vous ajoute Quand vous m'ajoutez je vous ajoute tous Parce que j'aime bien regarder vos stories Je trouve ça assez drôle et tout Enfin bref Bref ce qu'on va faire c'est que Vu que la tornade est déjà bien 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 grosse Ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre comme d'habitude C'est à dire qu'on va se mettre dans le fond là bas On va commencer avec un petit véhicule On va regarder un petit peu les véhicules Que nous avons eu dans le DLC militaire Et nous allons tout simplement foncer dedans Avec chacun des véhicules On va commencer avec petit On va commencer avec le buggy On va commencer avec le deuxième Le buggy armé que Rockstar nous ont donné Alors c'est parti Il faut que j'aille dans Object Spooner Hop hop Véhicule si je me trompe pas Il devrait être dans celle là Là nous avons le buggy rampe Là le buggy rampe Là le buggy hop là Le DuneFav Voilà Alors nous allons maintenant monter dans ce DuneFav On va là Ce que je vais faire c'est que je vais l'améliorer à fond Je vais faire une auto upgrade par le mode menu Comme ça il n'y aura pas de soucis Je ferai ça avec tous les véhicules Hop auto upgrade Voilà donc il a été amélioré à fond Donc le blindage tout le reste a été mis à fond Et c'est parti Nous fonçons à pleine vitesse Dans la tornade On va voir jusqu'à où il peut aller Est-ce qu'il va se faire emporter Avant même d'avoir atteint le centre de la tornade Oh On y était presque On était Oh mais on y était presque J'ai l'impression qu'il avait pas envie de décoller Parce que son blindage était vachement lourd Mais non il n'est pas réussi à passer le buggy Le DuneFav il passe pas Oh ça passe pas On va commencer On va continuer On va prendre cette fois-ci Euh je sais pas dans quelle catégorie elle va être Je voulais prendre la Tempa La nouvelle Tempa Mais je sais pas dans quelle catégorie elle va être Ah bah attendez Ce que je vais faire c'est que je vais faire ça Normalement c'est Tempa 2 Si je dis pas de bêtises Euh est-ce que c'est celle-là Est-ce que c'est celle-là Euh je ne sais pas attendez Est-ce qu'il y a une Tempa 3 Oui hop là Bon voilà c'est la Tempa numéro 3 Hop On va faire la même chose Go dans la Tempa numéro 3 Mode menu Véhicule Menu Custom Auto upgrade Voilà elle a été customisée à fond La seule différence c'est que là on va faire un petit peu le tour On va prendre beaucoup plus de vitesse pour passer dans la tornade Parce que sinon ça risque d'être un peu Un peu short Un peu tendu Parce que la tornade théoriquement elle est censée me suivre Donc ça risque d'être un peu compliqué Donc mortier arrière Tiens je ne les ai jamais essayé les mortiers arrière Ouh Je ne les ai jamais essayé Ok bon là on est assez loin Hop Let's go dans la tornade avec la Tempa La Tempa armée Est-ce qu'elle va passer Est-ce qu'elle va passer Attention suspense Suspense à fond A fond à fond C'est parti Est-ce qu'elle passe Est-ce qu'elle passe Est-ce qu'elle passe Oh presque La Tempa elle est presque passée Mais en fait à mon avis Le blindage doit être tellement lourd Que la tornade a vraiment du mal A pouvoir les emmener en l'air Mon PC n'assume pas du tout Ce qui est en train de se passer Ok Donc buggy C'était pas trop ça La Tempa par contre Elle a presque réussi à passer Donc c'est déjà un bon petit point positif On va prendre un autre véhicule On va aller en chercher un autre Mon PC n'assume pas du tout la tornade Il n'assume pas du tout Alors on va chercher cette fois-ci Un nouveau véhicule Hop là Object spooner Véhicule Alors dans quelle catégorie Ils vont être Ça c'est la bonne question Je ne sais pas du tout Dans quelle catégorie Ils vont être Ah c'est bon il est là Ok on va faire ça Il me semble que c'est ça 4-4 garde-côte Non c'est pas ça La PC Alors écoutez ce qu'on va faire C'est que je vais mettre l'autochonil ici On va faire ensuite L'APC Comme ça tout sera fait Et ensuite On va faire Pour terminer Le centre de commandement Il me semble que Il n'y a que ça Qui a été mis dans le DLC Après avec les remorques etc A mon avis Je pense que ça sert un petit peu à rien Donc bon Il n'y a pas moyen Ça sert à rien Ok donc c'est parti On va prendre L'autochonil Tiens on va commencer par l'autochonil Ah l'attend Elle est déjà en train d'arriver Théoriquement les véhicules Ne devraient pas bouger Ne devraient pas quitter le sol Enfin même s'il quitte le sol C'est pas grave L'autochonil il va pas très vite Il va peut-être pas très très vite Mais par contre il est vachement lourd Je le sens quand je l'ai dans les mains De manière vous l'avez déjà sûrement testé Sur GTA Online Il est vachement lourd Donc peut-être qu'il y a moyen Que la tornade ne l'emporte pas Ça serait déjà une très très bonne chose Ah bon on va changer le temps Soit qu'il fasse un peu plus jour Un peu plus beau N'hésitez vraiment pas à me dire Dans les postes commentaires A votre avis Quel est le véhicule Qui va réussir à passer dans la tornade Ou même est-ce que le centre de commandement Sera capable de passer Dans la tornade Sans se faire envoler A mon avis Vu qu'il est grand Et pas très très lourd Il n'y a pas moyen Mais on va voir quand même Ce que ça donne L'autochonil il n'est vraiment pas rapide du tout Ah attendez merde J'ai oublié de faire un truc J'ai oublié de faire un truc Véhicule Menu Custom Hop là Voilà Bon peut-être qu'il ira un tout petit peu plus vite Ouais Ouais il va déjà un petit peu plus vite Au démarrage Et à l'accélération Je l'améliorerai à fond Regardez moi cet engin de guerre Ok donc c'est parti dans la tornade Est-ce qu'il va se faire emporter Non Ouais En fait c'est parce qu'il n'est pas assez rapide Du coup il n'arrive pas vraiment à passer à l'intérieur Il se fait emporter à peine À l'entrée de la tornade Ce qui est un petit peu dommage Attendez on va le refaire On va prendre un peu plus de vitesse Parce que je me suis un petit peu merdé Sur le fait de la customisation On va faire le tour ici Mais à mon avis il ne passera pas Il ne passera pas mieux que la Tempa Peut-être que la PC il y a moyen Qu'il passe un petit peu mieux que la Tempa Mais ça m'étonnerait Parce qu'en fait le problème C'est que les véhicules ne sont pas assez rapides Et il faut un véhicule qui soit très très lourd Et un véhicule qui soit très très rapide Ouais il n'arrive pas Il n'arrive même pas à passer au centre de la tornade C'est incroyable C'est incroyable Il n'arrive même pas à passer au centre de la tornade Parce qu'il n'est pas assez rapide Par contre on sent vraiment qu'il est très très lourd Et que la tornade elle a quand même un peu de mal Parce qu'elle n'arrive pas à l'emporter non plus extrêmement haut Mais bon On va passer à la PC maintenant On va faire ça avec la PC tiens Viens à la petite la PC Par contre la tornade est-ce que tu peux dégager un petit peu Parce que tu m'empêches d'aller récupérer mon véhicule qui est là-bas S'il te plaît S'il te plaît Attendez on va aller changer la PC comme ça Non j'ai pas réussi à le choper Oh non la tornade elle l'a pris Mais non La tornade elle a pris la PC Ah non il est là Il est là il est là il est là Ah ouais c'est chaud Ok donc on va aller dans la PC Avant que la tornade ne nous emmène Hop vite 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 Monte dans la PC Monte 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 Vite Vite On va aller à l'autre bout direct La PC lui par contre théoriquement il est plus lourd que l'auto chenille Si je dis pas de bêtises Enfin dans la vraie vie théoriquement il devrait être plus lourd Après dans GTA 5 on ne sait pas Véhicule Menu Custom Hop là Auto upgrade Voilà Avec les petits Les petites Les Les lance-missiles Tranquille posément Le jet privé qui s'est fait envoler par la tornade n'importe quoi Ok Alors Ok On va faire le tour ici Là on sent vraiment qu'il est plus rapide Mais par contre je sens qu'il est un peu moins lourd que l'auto chenille Donc on va voir ce que ça donne C'est parti C'est parti Tornade VS APC Tornade VS APC Attention allons-y let's go 3, 2, 1 Let's go Voilà c'était juste un petit tour de manège pour Juste un petit tour de manège pour l'APC Mais non il a pas réussi à rester au sol Putain mais je suis vraiment déçu de De ça Même la Tempa elle arrive à tenir un petit peu plus Que Que l'auto chenille ou même l'APC Et pourtant c'est censé être des véhicules beaucoup plus lourds Non il n'y a pas moyen Il n'y a vraiment pas moyen Regardez je me fais envoler comme si j'étais une feuille de papier C'est du cran n'importe quoi Bon On va faire le dernier et ultime test Celui que vous attendez avec impatience On va faire celui On va arrêter la tornade Voilà On va la remettre juste après Vous n'en faites pas On va faire cette fois-ci Le petit centre de commandement Et ouais Alors c'est parti Object Spooner Hop Véhicule Normalement il faut que j'aille dans les trailers Hop Centre de commandement Is here On va lui même mettre une petite peinture Parce que je l'y trouve trop jolie Hop là En même temps je vous montre un petit peu les motifs Hop là On va se mettre ce petit motif Parce que je le trouve trop stylé Hop Ensuite On va se faire spawner un beau petit camion Un beau petit camion Un beau petit camion On va se faire spawner le fantôme Le fantôme Le fantôme Le fantôme Il est où le fantôme On va se prendre le fantôme On va se prendre le fantôme Ok C'est parti Alors nous avons Le fantôme Et le centre de commandement On va voir si eux Ils sont capables de passer A travers La tornade J'ai pris le fantôme Parce que je le trouve un peu plus stylé Et qu'il est un petit peu plus rapide Que le fantôme de base Donc du coup Il y a peut-être plus moyen que ça passe Si jamais ça passe Vraiment trop trop crème Bah je prendrais l'autre fantôme Pour vraiment vérifier le test Alors menu custom Hop hop Là c'est bon Le camion a été auto upgrade Donc il est à sa vitesse max Il est à sa puissance max C'est parti On fait spawn la tornade Bon là elle spawn un petit peu Trop près à mon goût Ce qu'on va faire C'est qu'on va la contourner On va faire le tour Tranquillement Posément Attendez ce qu'on va faire C'est qu'on va même se téléporter Ça ira beaucoup plus vite Hop Téléportation C'est parti La tornade est juste derrière Alors c'est parti les amis Nous allons faire Centre de commandement On fait ce tornade Alors à votre avis Est-ce que le centre de commandement Va passer à travers la tornade N'hésitez vraiment pas A me le dire dans l'espace commentaire On va augmenter le temps Voilà c'est parti Centre de commandement VS tornade Attention au résultat Dans 3 2 1 Let's go Ça passe Ça passe Ça passe Ah non Ça passe pas Ça passe pas Je sais pas du tout Je sais pas du tout Est-ce qu'il a réussi A voler en premier Si c'est Si c'est le centre de commandement Ou si c'est Le 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 Phantom Wedge Parce que si c'est le centre de commandement Ça veut dire que c'est le centre de commandement Qui a envoyé Phantom Wedge Dans le ciel Alors que Non ils partent tous les deux en même temps Bon il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen La tornade est plus forte que tous les véhicules Que j'ai déjà testé Il n'y a aucun S'il y a un seul véhicule qui a réussi à passer à travers la tornade Je ne vous dirai pas lequel Parce que Voilà c'est un petit peu la surprise Il n'y en a qu'un seul qui a réussi à passer à travers la tornade Tous ceux qu'on a déjà fait Parce que c'est pas la première fois que je fais une vidéo avec la tornade N'ont malheureusement pas réussi à passer Et les véhicules du DLC militaire Eux non plus n'ont pas réussi à passer Donc voilà j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura fait plaisir Dans quelques jours il y aura aussi la vidéo pour faire Descendre tous les nouveaux véhicules du DLC militaire La rampe puisque vous me le demandez aussi Mais ça je le ferai dans quelques jours En tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Vous n'oubliez pas le petit like, le petit partage Et vous abonnez à ma chaîne si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se dit à la prochaine Allez bye tout le monde